Moi, pour ma part, je suis fier à l'idée que nos cinq enfants descendront de forains. Wow, cinq enfants ! Oui, Teresa, Angela-Marie, Vini, Carmela et Tony Junior. Je veux dire, Brooks Junior. Oui. Quatrième du nom. Vos saucisses fermières sur bâtonnets sont bientôt prêtes. En attendant, Brooks pourrait raconter quelques anecdotes sur ses années à l'université. Oui, Brooks est diplômé de Harvard. Wow, j'arrête pas de dire à Jesse de faire des études. Moi, j'ai adoré la faculté. L'école pour hôtesse de l'air, c'est pas une faculté. Alors, pourquoi j'ai reçu un diplôme et des petites ailes ? Ça, c'est entre toi et la compagnie Tourbillon de Poussière. Alors, Brooks, ça t'a plu, Harvard ? J'ai adoré. C'était les deux plus belles années de ma vie. L'année ? Les 18 mois ? Il a fait un parcours très rapide. Oui, il est si brillant qu'il n'a pas eu besoin de faire quatre années ce qui est, comme tout le monde le sait, la durée normale des études universitaires. Jessie, puis-je te parler deux minutes ? Excusez-moi. Oh, chérie, pendant mon absence, ce serait bien que tu laisses Darla faire toute la conversation. Jessie m'a dit que tu possèdes une compagnie aérienne. Ah ouais ? Sérieux ? Moi, je suis vraiment riche. J'espère que Tony ne fera pas de gaffe. À propos de gaffe, si tu voulais que Tony parle comme un diplômé d'Harvard, tu n'aurais pas dû demander à Emma de le conseiller. Il faut que tu dises la vérité à Darla. Que c'est une chipie qui pousse un chariot dans un avion ? Une pauvre petite pain-bêche ? Ah, tu parlais de Brooks ? Non, il ne faut rien dire. Jessie, t'as épousé l'homme idéal. Je vous adore, tous les deux, je reviens. Quoi ? Oh là là ! Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais tu es un génie, tu murmures à l'oreille des sorcières. Merci, je lui ai juste offert un poste dans ma compagnie aérienne. Quoi ? Tu n'as pas fait ça ? Ben si, je l'ai fait. Je possède la compagnie. Non, elle appartient à Brooks, cette compagnie. Tu n'es pas Brooks, tu es Tony. Bon, j'aimerais que tu décides une fois pour toutes. Le vaporisateur n'est jamais là quand on en a besoin. Merci. Jessie, dis donc, tu n'as pas vraiment l'air de te réjouir pour mon nouvel emploi. Écoute, Darla, ce n'est pas facile pour moi de te dire ça, mais Brooks est un patron abominable. Je ne peux pas te laisser accepter. Quoi ? Moi, je trouve qu'il a vraiment l'air d'être un ange. Merci beaucoup, Darla. Mais tu te trompes. Il n'a aucune mémoire, aucun goût artistique et il est incapable de suivre des consignes simples et claires. Ah ouais ? Ouais. Tu vois, ta demi-sœur peut vraiment être très ingrate, même avec une personne qui lui rend un grand, un immense service. Elle a toujours été super égoïste. Une fois, elle s'est jetée au fond d'un puits pour attirer l'attention sur elle. Mais bien sûr, qui ne voudrait pas passer sur une chaîne nationale en train de retirer une sangsue de ses sous-vêtements ? Ça m'a fait de la peine pour cette pauvre sans-sœur. Brooks ? Il faut que tu dises à Darla qu'elle ne peut pas travailler pour toi. Qu'est-ce que t'es méchante avec moi ! Et toi, tu as osé me faire prendre un nid de frelon pour une piñata. C'est vrai qu'il était plein de petites surprises. J'espère que vous avez fait un contrat de mariage parce que je pense que tu peux trouver bien mieux. Bon, là, ça suffit. Mais pourquoi je continue à vouloir t'impressionner ? Toute ma vie, je me suis tellement inquiétée de ce que tu pensais de moi. Mais finalement, qu'est-ce que ça peut me faire ? C'est vrai, t'es mauvaise et mesquine. L'ennemi-sœur de Cendrillon était plus gentille. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Si tu veux tout savoir, Brooks et moi, on ne sait pas marier. Enfin ! Donc, Brooks, ça veut dire que t'es libre ? C'est pas Brooks, lui. C'est Tony. Le concierge de l'immeuble ? On t'a parlé de moi. T'as inventé toute cette histoire ? T'es tombé sur la tête ? J'étais fiancée à un milliardaire qui s'appelle Brooks, mais j'ai tout annulé au dernier moment. Et je ne voulais pas te le dire parce que même si c'est moi qui ai rompu, je savais que tu me taquinerais. Je me moque jamais de toi. Ai-je commenté tes faux prétextes pour l'échec de ta carrière d'actrice ? Tu viens de le faire. tu me dé되er t'es que contenu tu me as fait demain. Tu as faício quand tu me Disk ça Sous-titrage ST' 501